Sarah Frézou, les internautes se questionnent au sujet de son couple après qu'elle soit apparue en larmes sur ses réseaux sociaux. On vous dit tout. Sarah et Mehdi. En pleine rupture ? En septembre 2022, Sarah se mariait pour la troisième fois. Bien que les internautes savaient que la jeune femme était en couple, ils étaient loin de se douter qu'elle passerait une nouvelle fois cette étape. D'ailleurs, les critiques ont fusé sur les réseaux sociaux. Comme à chaque fois, Sarah fait des mises au point car elle ne supporte plus de devoir se justifier sur ses choix et son couple. Il y a peu, la candidate a appris quelque chose d'étonnant. Des internautes seraient tombés sur le profil de son mari Mehdi, sur des sites de rencontres en ligne. Sur Snapchat, elle reçoit notamment le message suivant. « Tu sais que sur les sites de rencontres, il y a des mecs qui mettent la photo de ton mari. » Sarah Frézou s'adresse alors à Mehdi tout en filmant la scène sur le réseau social au logo jaune. « T'es au courant que sur des sites de rencontres, il mettent la photo ? Où tu étais inscrit ? Non. En tout cas, ni Mehdi, ni Sarah ne semblent être ébranlées plus que ça par la nouvelle. » Il arrive très fréquemment qu'on usurpe l'identité de personnes connues, ou non, sur ce genre de site. Sarah s'affiche en larmes. Si cette fois, Sarah fait parler d'elle, c'est parce qu'elle est apparue en larmes sur son compte Snapchat. Très vite, ses abonnés ont compris qu'elle s'était disputée avec Mehdi, qui l'a récemment piégée. « Je donne tellement, j'aime tellement faire plaisir aux autres. Quand on vient à s'embrouiller et qu'on me fait passer pour une meuf qui n'a rien fait, ça m'énerve. A-t-elle commencé ? » Avant de poursuivre, je suis tellement heureuse de rendre content mon conjoint, que quand on s'embrouille et qu'on me dit « Ouais, tu n'as rien fait. » Alors que ce n'est pas vrai. Je me réveille tous les jours en essayant de faire plaisir à tout le monde. « Mais à un moment donné j'aimerais qu'on me fasse plaisir à moi, Sarah, qui s'est exprimée sur la situation en Turquie, ne compte pas s'arrêter là. Je ne demande pas la lune quand on demande de se réveiller avant midi. Voilà c'est juste ça. » Je travaille sur moi-même, j'essaie de contrôler mes nerfs. Et donc je me retrouve dans des états comme ça. Avant j'aurais explosé. J'aurais pété les plombs. Là je me retiens, je me dis que ça n'en vaut pas la peine mais mes nerfs me bouffent à l'intérieur de moi. La candidate affirme que tout va bien malgré tout. Et on espère qu'elle retrouvera vite le sourire. La vie privée de Sarah Frézou intéresse toujours autant ses abonnés. La jolie brune qui aurait cette fois été trompée par son chéri. Selon ces derniers, le jeune homme aurait été grillé sur des sites de rencontres. Récemment marié à Mehdi, Sarah Frézou fait actuellement la une des réseaux sociaux. Pour Co, son chéri serait en train de la tromper. Ce dernier aurait été surpris par de nombreux internautes sur des sites de rencontres. Tu sais que sur les sites de rencontres, il y a des mecs qui mettent la photo de ton mari, lui avait ils envoyé. De quoi faire réagir la jolie brune qui a décidé de confronter le principal concerné. T'es au courant que sur les sites de rencontres, ils mettent tes photos ? Où tu étais inscrit, non ? Il faut croire que ce n'est pas la première fois que des rumeurs touchent le couple formé par les deux célébrités. D'ailleurs, les fans ne sont pas rares à avoir demandé à cette candidate emblématique des Anges si elle avait divorcé. Sarah Frézou remet toutes les pendules à l'heure. Sarah Frézou en est actuellement à son troisième mariage. Sa relation avec Ahmed ayant viré au cauchemar. Les deux stars de la télé-réalité semblaient dans un premier temps s'être séparés en bon terme. Le jeune homme avait même à l'époque été accusé de violence conjugale. Cela explique peut-être les doutes des internautes quant au fait qu'elle est encore divorcée de Mehdi. Heureusement qu'elle s'est manifestée afin de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. On va arrêter ça tout de suite. Tout le monde me demande si j'ai divorcé de Mehdi, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Oui. Non mais sérieux. Vous n'êtes pas fatigué ? Il faut arrêter. Vous l'aurez compris. Le divorce ne fait pas partie du programme de Sarah Frézou. Elle déclare d'ailleurs afin que tout soit limpide, je ne divorce pas bientôt. Après, dans l'avenir, je ne suis pas voyant, je vous le répète. Mais pour l'instant, je suis bien dans mon couple El-Amdoula. Il y a des hauts et des bas comme dans tous les couples. Vous dire que c'est wow et que c'est tellement fluide et que tous les jours, on ne s'embrouille pas, non. Ce serait vous mentir. Bien sûr qu'il y a des embrouilles, mais tout va bien. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501